Auteur du dernier but lors de la victoire de Manchester City 3-1 face à Manchester United ce dimanche en Premier League, Erling Galland a réalisé le Poznan sur le terrain. Une forme de chambrage initialement réalisée par les supporters. Erling Galland a scellé la victoire de Manchester City dans le derby. Ce dimanche, les citizens ont renversé 3 à un Manchester United en Premier League grâce à un doublé de fils faudant 56e. 80e et à une réalisation du Norvégien 90 plus 1. Au moment de célébrer à l'Etihad Stadium, l'attaquant a effectué le Poznan. Le Poznan est une célébration de supporters qui se mettent dos au terrain, épaule contre épaule, en sautant sur place. Les fans de Manchester City sont des habitués de cette manière de procéder pour fêter les buts. Erling Galland a donc rendu un bel hommage, dans la forme d'un chambrage aussi pour l'équipe adverse, en faisant le Poznan dans la foulée de son but. Grâce à son but, Erling Galland a effacé un énorme raté devant la cage vide 45e. Inscrivant par ailleurs son 28e but de l'exercice 2023 à 2024, le 18e en championnat. Après un loupé, les grands joueurs que j'ai rencontrés ont cette incroyable capacité à oublier en un instant. A remarquer Guardiola. Dimanche prochain, Manchester City disputera un match au sommet en première ligue face à Liverpool, l'actuel leader avec un point d'avance sur l'équipe de Pep Guardiola. Depuis 2018, seuls les rêves en 2020 ont privé les skibus du titre en championnat. En attendant ce rendez-vous, Manchester City devra valider sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions ce mercredi contre Copenhague. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada